Je ne me suis jamais dit je veux devenir comédien de doublage. Jamais. Quand j'ai passé mon bac, j'avais 18 ans et demi, 19 ans, bref. Voilà, je me suis lancé dans des études de comédie, donc j'ai pris des cours d'art dramatique suite à quoi dans les années qui ont suivi j'ai pris des cours de chant, des cours de danse, plein de choses et donc mon métier c'est comédien. C'est pas comédien de doublage, c'est une étiquette ça voilà donc je fais aussi de temps en temps, alors malheureusement pas aussi souvent que je le souhaiterais mais je fais aussi du théâtre, de temps en temps je tourne, ça m'arrive effectivement moins fréquemment, il faut être très honnête, c'est vrai que principalement mon activité c'est de travailler en studio, faire du doublage, faire des jeux vidéo, faire de la voice over, faire des choses comme ça. Mais j'ai jamais réfléchi au fait d'être comédien de quelque chose, ni de théâtre, ni de cinéma, ni de voilà. Il y a le métier de comédien qui est le noyau dur si tu veux du truc, puis derrière il y a toute une palette d'activités qu'offre le métier de comédien dont le doublage, dont le jeu vidéo, dont le théâtre, dont la télévision, dont le cinéma, dont, 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 tu vois voilà. Mais j'ai pas voulu me spécialiser dans cette branche là du métier de comédien particulièrement, c'est arrivé comme ça en fait. Peut-être un petit peu, il faut être honnête, peut-être un petit peu par facilité quelques fois, c'est vrai, parce que comme ça commençait à rouler, tu vois, un petit peu, voilà, on m'appelait sur des trucs de plus en plus importants, des jolis rôles, des séries, machin. Peut-être que je me suis, j'avoue, c'est vrai, un peu endormi sur cette branche là, mais je reste comédien, donc c'est mon métier et si on m'appelle pour faire encore une fois du théâtre ou tourner, ben je le fais avec grand plaisir. C'est comédien, c'est ça mon domaine de prédilection. J'aime beaucoup être sur scène et jouer au théâtre, j'aime beaucoup être devant la caméra quand ça m'arrive, j'aime beaucoup être en studio. C'est comme si j'avais plusieurs enfants et que tu me demandais lequel tu aimes le plus. J'aime, j'aime tous mes enfants, tu vois, donc j'aime tout ce que je fais dans ce que le métier de comédien me permet de faire. Voilà, j'ai pas de préférence. J'ai du mal avec les préférences. Alors, j'ai un lien, oui, très cher. Pas très cher pécunièrement, je parle très cher de cœur. En fait, je crois que ça a été la deuxième convention à laquelle j'ai participé, même peut-être la première. Il y a déjà de cela 6-7 ans, 6 ans. Johan, donc le président, voilà, et Saïd Bensouni, qui s'occupe de beaucoup l'aspect technique, de vidéos, c'est lui qui s'occupe du dublage, s'occupe de la musique, s'occupe de faire, voilà, qui a réalisé aussi plusieurs films. Voilà, moi, j'ai réalisé un film pour la SF il y a 3-4 ans maintenant. Bref, ils sont devenus des amis, en fait. Donc, la première fois, je me souviens, Johan, quand il est venu me chercher, je crois que c'était la gare de Colmar en plus. Il est venu me chercher la première fois qu'on s'est rencontrés. On n'avait que des rapports de téléphone, de texto, de tout ça, voilà. Et le premier jour, j'arrive à la gare, et donc, je me souviens, il me disait « Bonjour Monsieur Kruger ». J'ai dit « Alors, Johan, on va faire très simple, tu vas me dire David, on va se tutoyer ». Et de fil en aiguille, en fait, avec Saïd, tous les trois, on est devenus vraiment très amis. Donc, j'ai été invité deux fois à la SF, en tant qu'invité, invité, véritablement. Puis, l'année d'après, donc, j'ai réalisé un film pour la SF. Mon fils, d'ailleurs, était au cadre, à l'image. On a fait près de 22, 23 000 vues, je crois, ce qui était quand même pas mal. Et puis, voilà, et puis dès que je peux, l'année dernière, je suis venu faire un coucou parce que ce sont des amis. Et puis maintenant, c'est pareil, cette année, ils m'ont demandé si je pouvais donner un petit coup de main. Donc, j'ai refait une voix sur le film, toujours, la petite voix chantée à la fin du film. Et puis, Saïd m'a demandé et Johan m'ont demandé si je pouvais m'occuper de cette petite animation doublage. Voilà. Et j'ai dit oui, bien sûr. Parce que c'est des amis. Donc, pour les amis, on dit oui. Mon professeur d'art dramatique disait, jouer la comédie, c'est facile, toute proportion gardée. Il faut faire semblant avec sincérité. C'est un peu comme quand on est petit, qu'on joue les uns et les autres, aux cow-boys, aux indiens. Par exemple, tu es un indien, je suis un cow-boy, puis tu me tires une flèche dans le cœur. On a cinq ans, six ans et je fais hop, 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 tu vois. Quand je tombe et que je fais oh, il y a une flèche et que je meurs parce qu'un indien m'a envoyé une flèche, dans mon esprit de petit garçon, je meurs vraiment. Il faut retrouver ça, cet instinct de faire semblant, mais en étant sincère, mais en étant adulte. C'est-à-dire en enlevant toutes les pudeurs que l'on peut avoir en étant adulte. Et c'est ça qui est vachement passionnant. David vint à central, code 4, suspect neutralisé. Et en fait, Richard en a parlé tout à l'heure sur la scène. On lui posait pas mal de questions et il expliquait que sa voix pouvait moduler un peu. Et j'ai cette chance aussi. C'est-à-dire que pour le Major dans Halo, je prends ma voix très grave. Voilà, je vais prendre dans mes plus graves. Pour Dwayne Johnson, c'est pareil. Mais c'est grave, mais c'est un peu plus pointu. Tu vois, comme ça. Chez Marmour, c'est ma voix naturelle. Ce que je viens de faire, plus ou moins. Alors que pour Chris Pratt, c'est beaucoup plus lent. C'est tout à coup, il pète un câble. Tu vois. Groute, requête ! C'est autre chose. Donc j'ai la possibilité effectivement, en passant du grave à mes plus légers, comme Richard disait, à me permettre de faire plusieurs personnages et différentes énergies. Parce qu'en fait, tout est une question d'énergie. Ça, c'est vraiment ce que je crois. Tout est une question d'énergie. Dans le cosmos, les étoiles entre elles, les planètes entre elles, tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie. Nos amitiés, nos amours, nos emmerdes, tout ça, c'est avec de l'énergie. Tout fonctionne à l'énergie. Donc quelquefois, on rentre dans une énergie qui se rapproche beaucoup de la nôtre. Richard, tout à l'heure, en a parlé. Il y a des énergies qui sont plus proches de lui. Et puis d'autres, tout à coup, ce n'est pas la nôtre. Donc on a du plus de mal. Mais voilà.